État de siège, déjà plusieurs rebelles tués, des armes récupérées, six généraux autoproclamés et groupes de rebelles prêts à se rendre. Mettre un terme à l'insécurité récurrente dans la partie et de la République démocratique du Congo était une promesse de campagne du président congolais, Félix Tshisekedi, lors des dernières élections générales. Dans son adresse à la nation, le commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo réaffirmait sa détermination d'aller jusqu'au bout de son combat contre les effets pernicieux du déferlement des groupes armés contre les populations civiles. Pour ce faire, l'Iturie et le Nord-Kivu, deux des provinces de la RDC Théâtre des Tuéries, sont placés en état de siège. Confiés entièrement aux militaires pendant 30 jours, à compter du 6 mai 2021, ces deux provinces considérées comme zones de « non-droit » sont en proie à l'insécurité depuis les deux guerres du Congo, de 1996 à 1997, puis de 1998 à 2003, et les groupes armés ont prospéré dans ces zones riches en ressources minières, frontalières de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. A seulement quatre jours depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège aux moins dix rebelles ADF ont été tués, cinq de leurs armes de type AK, 47 et deux radios de communication récupérées par les FARDK, au cours des affrontements qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche 9 mai 2021 entre l'armée et les ADF à Alingupavuerer, un village du secteur de Rwanzori dans le territoire de Béni, Nord-Kivu. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, lieutenant Anthony Moiluchet, une patrouille de combat des FARDK a intercepté un groupe des ADF avant de lancer une attaque contre lui. Le bilan pourrait s'alourdir, a-t-il estimé, car les fouilles se poursuivent dans la zone des combats. Des chefs miliciens prêts à se rendre. Toujours dans le Nord-Kivu, des chefs miliciens activent déjà leur instinct de survie. Au total 6 généraux autoproclamés, responsables des groupes armés actifs dans cette province, se disent prêts à se rendre aux forces armées congolaises, FARDK. Ces chefs de guerre, engagés déjà dans le processus des DRC, disent n'attendre que les directives des nouvelles autorités militaires pour matérialiser leur volonté de déposer les armes. Le coordonnateur du programme des DRC au Nord-Kivu, Jacques Katenbo, a précisé sur Radio Okapi que son message à ces miliciens a consisté à « les préparer à se rendre, à déposer les armes, et à entrer dans le processus des DRC, avant même qu'on puisse les frapper ». Selon lui, les groupes armés étaient déjà sensibilisés à rendre les armes, les 6 généraux autoproclamés sont venus pour suivre comment va se passer le programme. Ils attendent que le programme puisse commencer. D'ailleurs, ils demandent que le nouveau gouverneur qui va bientôt entrer en fonction puisse les rencontrer pour qu'on programme déjà le désarmement dans le Nord-Kivu. Bien avant l'entrée en vigueur de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Iturie, plusieurs autres miliciens avaient manifesté leur volonté de se rendre. Des groupes armés actifs dans les territoires de Lubro et Walikal, dans le Nord-Kivu, ont aussi adhéré à l'idée de la mise en place d'un état de siège, tel que décrété par le chef de l'État. Selon la radio onusienne qui cite le coordonnateur du processus du désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, des DRC, dans les provinces du Nord et Sud-Kivu, ces groupes rebelles ont annoncé leur volonté d'abandonner la lutte armée et d'œuvrer pour la paix et la stabilité de la province. Restez branchés sur CFTV1. Abonnez-vous sur notre site congofrance.com. État de siège, déjà plusieurs rebelles tués, des armes récupérées, six généraux autoproclamés et groupes de rebelles prêts à se rendre. Mettre un terme à l'insécurité récurrente dans la partie et de la République démocratique du Congo était une promesse de campagne du président congolais, Félix Tshisekedi, lors des dernières élections générales. Dans son adresse à la nation, le commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo réaffirmait sa détermination d'aller jusqu'au bout de son combat contre les effets pernicieux du déferlement des groupes armés contre les populations civiles. Pour ce faire, l'Iturie et le Nord-Kivu, deux des provinces de la RDC Théâtre des Tuéries, sont placés en état de siège. Confiés entièrement aux militaires pendant 30 jours, à compter du 6 mai 2021, ces deux provinces considérées comme zones de non-droit, sont en proie à l'insécurité depuis les deux guerres du Congo, de 1996 à 1997, puis de 1998 à 2003, et les groupes armés ont prospéré dans ces zones riches en ressources minières, frontalières de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. A seulement 4 jours depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège aux moins 10 rebelles ADF ont été tués, 5 de leurs armes de type AK, 47 et 2 radios de communication récupérées par les FARDQ, au cours des affrontements qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche 9 mai 2021 entre l'armée et les ADF à Alingupavouerère, un village du secteur de Rwanzori dans le territoire de Béni, Nord-Kivu. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, lieutenant Anthony Moiluchet, une patrouille de combat des FARDQ a intercepté un groupe des ADF avant de lancer une attaque contre lui. Le bilan pourrait s'alourdir, a-t-il estimé, car les fouilles se poursuivent dans la zone des combats. Des chefs miliciens prêts à se rendre Toujours dans le Nord-Kivu, des chefs miliciens activent déjà leur instinct de survie. Au total 6 généraux autoproclamés, responsables des groupes armés actifs dans cette province, se disent prêts à se rendre aux forces armées congolaises, FARDQ. Ces chefs de guerre, engagés déjà dans le processus des DRC, disent n'attendre que les directives des nouvelles autorités militaires pour matérialiser leur volonté de déposer les armes. Le coordonnateur du programme des DRC au Nord-Kivu, Jacques Katenbo, a précisé sur Radio Okapi que son message à ces miliciens a consisté à « les préparer à se rendre, à déposer les armes, et à entrer dans le processus des DR, avant même qu'on puisse les frapper ». Selon lui, les groupes armés étaient déjà sensibilisés à rendre les armes, les 6 généraux autoproclamés sont venus pour suivre comment va se passer le programme. Ils attendent que le programme puisse commencer. D'ailleurs, ils demandent que le nouveau gouverneur qui va bientôt entrer en fonction puisse les rencontrer pour qu'on programme déjà le désarmement dans le Nord-Kivu. Bien avant l'entrée en vigueur de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Iturie, plusieurs autres miliciens avaient manifesté leur volonté de se rendre. Des groupes armés actifs dans les territoires de Lubro et Walikal, dans le Nord-Kivu, ont aussi adhéré à l'idée de la mise en place d'un état de siège, tel que décrété par le chef de l'État. Selon la radio onusienne qui cite le coordonnateur du processus du désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, DDRC, dans les provinces du Nord-Kivu, ces groupes rebelles ont annoncé leur volonté d'abandonner la lutte armée et d'œuvrer pour la paix et la stabilité de la province. Restez branchés sur CFTV1. Abonnez-vous sur notre site congofrance.com. Sous-titrage Société Radio-Canada